Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. On entend souvent les vieux fans les plus râleurs disant que les nouvelles séries Star Trek n'ont de Star Trek que le nom, au point d'avoir créé le terme de Fake Trek, pour tout ce qui est produit par Alex Kirstman. Alors est-ce que c'est le cas ici aussi pour cet épisode de mi-saison 3 de Picard, qui s'appelle justement Imposteur, c'est ce que nous allons déterminer ici. Engage. Pour en parler, bien sûr, je ne serai pas tout seul, je suis accompagné par un équipage d'élite avec Raymond Brami, salut Romain. Ciao tout le monde. Avec David Ogia de Total Trax qui vient nous faire un petit coucou, salut David. Salut tout le monde. Alors il y a Marie-Paul qui est coincée sur la planète Saint-Patrick-Stewart, mais elle nous enverra son journal de bord un peu plus tard, vous pourrez l'entendre. Oh c'est bon ça. Et Hugo de la chaîne YouTube Confessions d'Histoire, salut Hugo. Salut. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'ai une petite annonce à vous faire, c'est l'événement IRL qui sera organisé en crossover avec C'est Plus Que de la SF, donc le podcast de Lloyd Sherry, qui a décidé donc d'organiser une journée Star Trek un peu comme on avait fait l'année dernière et donc du coup il nous a conviés en tout cas en partie à y participer. Alors depuis que je l'ai annoncé, il y a quelques podcasts, tout le monde me demande des détails. Donc ce sera un week-end fin juin à Paris au Club de l'Étoile et figurez-vous que le programme sera vraiment alléchant parce qu'il s'agit de diffuser les trois premiers films Star Trek et qui seront ponctués de podcasts à l'issue de la projection de chacun des films. Donc un podcast pour le premier film, le deuxième, le troisième, etc. Et surtout, moi ce que je trouve passionnant et vraiment, enfin qui légitime vraiment le fait d'y aller, c'est que ça va être la projection de la director's cut du film Star Trek The Motion Picture et ce qui sera complètement inédit parce que ça n'a jamais été projeté en France dans une salle de cinéma. Et franchement, pour l'avoir déjà vu, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Je suis bien d'accord. Alors justement, l'année dernière, David, toi tu devais venir à la soirée qu'on avait organisée l'an dernier, tu n'avais pas pu venir. Du coup, est-ce que tu penses que tu viendrais à celle-ci ? J'espère bien. En plus, Lloyd Cherry est un amour. C'est le cas de le dire. J'aime beaucoup son podcast, presque autant que celui du cadre en pop, pas tout à fait, mais presque. Et puis, non, non, c'est un vrai fan de science-fiction. C'est un érudit de la SF, comme on dit. Et le fait de passer, en plus, Star Trek The Motion Picture Director's Cut, la version ultra HD, j'espère, puisqu'elle est disponible. Eh bien, c'est un excellent choix puisque le film Director's Cut ou pas, d'ailleurs, est excellent. C'est un de mes films préférés de tous les temps. Donc, oui, oui, avec plaisir. Avec plaisir. Si, en plus, on me permet d'en parler après, peut-être à l'Assemblée, pourquoi pas. Et toi, Hugo, t'étais venu, justement, l'année dernière. T'avais trouvé ça comment, du coup ? Fais un peu la promo. Naze. Il avait trouvé ça naze. Ah ben, pour Force Contact, c'était un bonheur. C'était super. C'était vraiment un super moment de pouvoir revoir ce film sur grand écran et puis de rencontrer plein de monde. C'était vraiment excellent. Et c'était aussi l'occasion de se rappeler à quel point tout ce qu'on aimait dans ce Star Trek de la période Berman, par opposition à Gigi et à la suite. Est-ce que Romain était là aussi ? Ah bien sûr, j'étais sur scène. On avait fait le podcast, j'avais interviewé les acteurs de doublage de Lower Decks et Picard et c'était vraiment très cool, pour le coup. De les rencontrer, c'était très cool. C'était très sympathique et très disponible et encore merci à eux. D'ailleurs, justement, Hugo, tu vas garder la parole parce que comme on te découvre un peu, donc tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Confessions d'Histoire sur laquelle tu oeuvres, donc tu parles d'histoire, bien sûr. Mais est-ce que tu peux nous expliquer quel était justement ton premier contact avec Star Trek ? Oula ! Alors, je vais essayer de faire court parce que j'ai cru entendre la semaine dernière que tu voulais que les podcasts ne durent pas trop trop longtemps. Ça m'a dit qu'ici... Parce que ces podcasts X-Files, ils font 3h40, donc on a un peu de marge. Donc ouais, bon, oui, je parle d'histoire sur YouTube, mais comme je dis souvent, pour moi, l'histoire, ça commence avec Conan le Barbare et ça se termine avec le retour de Catherine Janeway dans le Quadrant Alpha. Donc voilà, c'est une timeline un petit peu particulière qui souligne le fait qu'à la base, moi, je suis plutôt un geek. Je ne suis pas du tout historien, je n'ai pas fait d'études d'histoire. J'ai fait des études de philo, et je le dis parce que c'est un peu lié à Star Trek, à ce qui fait que j'ai aimé Star Trek. Mais l'histoire n'est plus loin que ça, parce qu'en fait, moi, je suis surtout à la base un gros fan de la Guerre des Étoiles. Et je dis bien la Guerre des Étoiles, pas Star Wars, parce que c'était ce qu'on disait à l'époque. On disait la Guerre des Étoiles. Donc, j'ai découvert ça à 6 ans, la Guerre des Étoiles, l'Empire Contre-Attaque. Il me fait croire, Hugo, qu'il veut faire croire qu'il a vu la Guerre des Étoiles à l'époque, quand il est sorti. Eh bien, à un an près, j'en parlais hier justement avec un scénariste qui a 51 ans, j'en ai que 50, et à un an près, j'ai raté la sortie au cinéma, surtout que j'étais en point de vue, c'était plus compliqué. Mais en fait, j'ai découvert Star Wars, la Guerre des Étoiles, par le biais des figurines et des jouets Kenner, que j'ai très vite collectionnés. Ensuite, ça a été l'Empire Contre-Attaque, ça a été l'occasion, la sortie de l'Empire Contre-Attaque, d'avoir des ressorties du premier Star Wars, donc j'ai pu le voir aussi sur le grand écran, ainsi que le Retour du Jedi, etc. Et puis, voilà, ça a été l'alpha et l'oméga de toute mon enfance et même une partie de mon adolescence de geek. Je me suis retrouvé en 92-93 devant le portail de Skywalker Ranch, à me faire virer par un surveillant, enfin un gars qui a vu que j'étais là et que j'avais rien à y foutre. Et puis, j'avais même écrit une lettre à Lucasfilm en disant « Ouais, je suis dans le coin, je peux venir vider les poubelles, faire ce que vous voulez et tout. » Puis j'avais reçu une réponse d'ailleurs, je crois même que c'était Kathleen Kennedy, il me semble, qui avait répondu. Je crois bien que c'était... Je savais pas du tout qui c'était, évidemment, à l'époque. En me disant « Ah, c'est super, merci beaucoup, content de voir que les femmes sont toujours là, même si ça faisait à l'époque, donc, quasiment 15 ans qu'ils étaient sortis, le retour des Jedi. » Et puis donc, voilà, c'est comme ça, c'est par le biais de la Guerre des Étoiles que j'ai découvert les Marvel, puisque j'ai trouvé le magazine Titan un jour en librairie. Donc c'est de là qu'a découlé tout le reste. Speedé, Strange, etc. En cherchant mon Titan, un jour, j'ai trouvé le fascicule de Akira, donc le manga. Donc là, tout a découlé de la Guerre des Étoiles, de Star Wars. Et puis, un beau jour est sorti l'épisode 1, en 1999. Et là, t'as vomi. Il n'y a pas eu le bug de l'an 2000, mais un peu avant, il y a eu quand même le bug de l'épisode 1, qui, comme pour beaucoup de gens de ma génération, a été une certaine, un sacré... Un moment de gêne. Un très coup au moral, quoi. Ouais, voilà. En même temps, c'est bien, parce qu'on se rend compte que personne n'est infaillible et qu'il ne faut rien mettre sur un piédestal, parce que... Oui, mais Hugo, maintenant que tu as vu les épisodes les plus récents, finalement, je suis sûr que l'épisode 1 a été vachement réévalué dans ton souvenir. Mais évidemment, c'est clair que quand on voit ce que Disney a fait avec la licence depuis, même la prélogie trouve un intérêt. Mais bon, en tout cas, à l'époque, ça m'avait quand même filé un sacré coup au moral. C'était ma bible, on peut dire quelque part, que j'ai perdu la foi. Et là, qu'est-ce qui m'a repêché ? Qu'est-ce qui m'a sorti du trou ? Le film Star Trek Insurrection ? Quelle est la lumière au bout du tunnel que j'ai découvert ? C'était Next Generation sur Canal Jimmy. Non, parce qu'à un moment donné, j'ai cru que tu allais dire, en sortant du film Star Wars épisode 1, je suis allé voir Star Trek Insurrection parce qu'il était dans une salle à côté et là, j'aurais trouvé ça étrange, tu vois, mais ok. Très étrange. Ça m'est pas, parce que j'aurais pas dit que c'était la même période et pourtant, mais si tu dis, c'est fou parce que ça me parait bizarrement décalé. C'est juste avant Nemesis qui est sorti deux ans après, non, je crois ? Ouais, ouais, en 2001, ouais. Et c'était le dernier Star Trek Next G film, mais c'est vrai que les deux derniers, ils piquent un peu les yeux, pour des raisons très différentes d'ailleurs. On a encore eu la série Enterprise, que je soutiens aussi, parce que j'aime bien pour des tas de raisons, qui est très très bien, c'est plein d'aspects. Le générique surtout. Tout ça pour dire que... Ils n'endent rien. Vous voyez, le choc qu'il y a pu y avoir avec l'espèce de trahison, il y a un mec qui avait écrit une chanson, George Lucas, Rate My Childhood, qu'on voit dans le documentaire The People vs George Lucas. Bon, après avoir donc subi cette déconfiture sur la guerre des étoiles, quelques temps après, ça a été un peu moins douloureux, parce qu'on est habitué, une fois qu'on s'est fait avoir une fois par surprise, on est prévenu, mais quand les films de Gigi en 2009, le premier film de Gigi en 2009 est arrivé, j'ai un petit peu ressenti la même chose, donc ça a été un petit peu, vous voyez, un retour. Tu m'étonnes. Il y a une similitude, j'avoue. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis avec un certain abandon de ce que j'aimais beaucoup dans Star Trek, et moi ce que j'aimais dans Star Trek, comme je disais, je faisais des études de philo, donc ça m'a fait pas mal, c'est ce qui m'a pas mal intéressé là-dedans, c'est l'aspect utopique, l'aspect utopique de cet univers-là, parce qu'à un moment donné, c'est quelque chose à quoi je n'avais pas fait attention sur l'ancienne série, sur la série TOS que je connaissais, mais par contre dans Next Generation, là vraiment, ils ont poussé le potard de qu'est-ce que c'est qu'une humanité qui a réussi ? Qu'est-ce que c'est qu'une humanité qui ne regarde plus Hanouna à la télé, qui ne se nourrit pas de fake news et de complotisme et de je ne sais quoi, qui ne vit que par la raison, qui a laissé tomber même d'ailleurs en partie la religion. La religion n'est présente que sous forme de décorum. Il y a toujours des aspects religieux, surtout pour les races extraterrestres. Il y a des rituels vulcains, j'allais le dire. Ou même Klingon, il y a le Stovokor, etc. Mais pour ce qui est de l'humanité, en tout cas, dans sa grande majorité, ils gardent des petits principes culturels liés à leur culture d'origine, mais tout ça est quand même baigné de rationalité, de science. Et il n'y a plus de superstition, de religion, etc. Il y a un épisode de Next Generation, vous arrivez sur une planète où il y a soi-disant le diable qui est à l'œuvre. Et puis très vite, on se rend compte qu'en fait, c'est une arnaque et ils ne sont jamais dupes. Ils se disent « oui, c'est ça, t'es le diable, bien sûr ». Et ce positivisme scientifique, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, surtout dans les Américains, dont une grande partie de la population croit aux anges et je ne sais quel autre balivernes. Mais il n'y a pas que ça, il y a notamment le fait qu'on voit aussi cette humanité qui a dépassé ses préjugés, qui a dépassé un stade économique de pénurie. J'adore aussi cet épisode de Next Generation où ils retrouvent des êtres humains du XXe siècle, dans un truc d'hibernation, qui ramènent à la vie, et il y en a un par mieux. Sérieux, tu aimes bien cet épisode ? Il est horrible cet épisode, vraiment ! En termes de production, etc. Mais sur ce... Oui, mais l'histoire, elle est bruit. Oui, mais c'est l'occasion de vraiment confronter notre humanité à nous d'aujourd'hui, à ce qu'est ce monde du futur, parce que notamment, il y a ce mec, cet entrepreneur... Il y a un texan et puis il y a un mec qui veut savoir combien d'argent il lui reste à la vente. Exactement, sa première action, c'est « alors la bourse, elle en est où ? Mes stock options, ils ont monté, depuis le temps, qu'est-ce que j'ai dû faire comme profit ? » Et on lui dit « ah non, 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 mec, il n'y a plus de profit, il n'y a plus d'argent, c'est fini ça ». Quoi ? Le mec n'a plus aucun sens à sa vie, mais ça mérite de vraiment illustrer justement le différentiel humain. C'est un mérite qui est vraiment petit, parce que franchement, le scénario de l'épisode, il mène nulle part, et c'est le seul axe de l'épisode, vraiment, il est là-dessus. Parce que tu as une histoire avec les Romuliens qui mène nulle part, c'est vraiment l'épisode, on a l'impression qu'ils ont oublié de l'écrire, ils ont commencé le final, ils ont oublié de le finir. Je pense surtout qu'ils avaient ce pitch qui était le prétexte à confronter l'humanité d'avant à l'humanité du 24e siècle, et puis ils l'ont habillée avec une narration qui est secondaire. Mais en tout cas, il y a ça, et puis il y a évidemment aussi les concepts de science-fiction, les grands concepts de science-fiction qu'aujourd'hui, on voit un peu plus, Understellar a exploré par exemple les différents temporels avec l'approche d'un trou noir, ce genre de trucs. Mais Star Trek, dans l'audiovisuel, a été pour beaucoup de concepts de SF, voire de hard SF, assez précurseur. Et ce, dès la série TOS. Même Kevin Feige, par exemple, cite beaucoup Star Trek comme une source d'inspiration pour son multiverse, enfin pas le multiverse parce que ça va être mal perçu, mais son univers partagé, on va dire, Marvel. Parce que ça aussi, c'est quand même Star Trek qui a amené ça à la télévision, c'était la première fois qu'on voyait des personnages se balader d'une série à l'autre, etc. Et d'un film à l'autre. D'ailleurs, on va en parler dans cet épisode, je crois. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ce que je trouve un peu gênant, c'est que depuis que Kurtzman, qui pour moi est une émanation de Gigi... Crée pas toutes tes cartouches, on va en reparler, t'inquiète. D'accord. Donc justement, merci pour ce kit historique, Hugo. Du coup, on va faire un premier tour de table sans spoiler. On va savoir qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode de cette semaine, mais aussi, vous pouvez parler des épisodes des semaines précédentes, puisque vous n'étiez pas là dans les derniers podcasts. Alors du coup, David, parce qu'en fait, là, on est déjà à la mi-saison. Qu'est-ce que c'était pour toi la première partie de cette saison 3 ? Bah écoute, je suis content d'engager le duel autour de Picard saison 3. Alors, je dois dire que Picard saison 1 et 2 ne m'avaient pas complètement convaincu. Oui. Voire m'avaient plutôt ennuyé par pas mal d'aspects. On est beaucoup comme ça, et je pense que je ne suis pas tout seul, en effet. Et vraiment, pour tout fan de Star Trek qui se respecte, je pense qu'enfin, Picard saison 3 est la série qu'on pouvait attendre d'une nouvelle version de Star Trek, d'une version évoluée, d'une version 2023. Parce que j'aime beaucoup Strangely World. Je me permets juste une petite aparté sur cette série, mais qui a un vrai look assumé vintage et qui s'inclut pour moi plus dans ce qu'a été TOS, même si évidemment c'est moderne, c'est très beau. Mais on retrouve l'esprit originel de Star Trek. Et pour moi, c'est une série qui fait entre guillemets pas moderne. Mais c'est pas grave. Tu veux dire Strange New World, c'est ça ? Strange New World, pardon. Parce qu'il me semblait que tu avais dit Stranger Things, du coup j'étais un peu perdu. Non, non, Strange New World. Et j'aime beaucoup, mais Stranger Things, c'est la même chose d'ailleurs. Oui, c'est pour ça, il y a beaucoup de choses que tu disais étaient compatibles avec Stranger Things, mais je ne voyais pas le rapport avec Star Trek en fait. Mais d'accord. Mais Strange New World est très jolie, mais c'est une série qui pour moi fait et restera vintage dans le style. À ce sujet, juste récemment, on a voulu me parler de Strange New World et je ne sais pas pourquoi, je venais de regarder Brave New World, la série adaptée donc Le Meilleur des Mondes et je suis parti sur quelque chose de complètement différent. C'était ridicule. Pour Strange New World, pour moi, c'est une série qui regarde vers le passé, que je trouve très très chouette, mais qui regarde vers le passé, alors que Picard saison 3 ouvre les portes de l'avenir de ce qu'est, à mon avis, de ce que doit devenir Star Trek, les séries télé, avec une partie totalement assumée du passé, du passif de Star Trek et en même temps un usage des personnages qui les inclut complètement dans une histoire moderne. Et c'est magnifique, c'est très bien écrit, les dialogues sont fantastiques, la photo est remarquable. Pour une fois, ce n'est pas toujours le cas dans Star Trek. Et la musique ? J'en pleurerai tellement que c'est bien, c'est-à-dire qu'enfin, non seulement il y a tous les thèmes de Goldsmith, de Horner, enfin tout le monde y passe, mais en plus le thème qu'a créé le gars dont j'oublie toujours le nom, qui est un petit jeune, est génial, il est totalement en hommage avec Star Trek 2 et c'est... Waouh ! Enfin, parce que je n'avais jamais été convaincu par les autres thèmes des autres séries Star Trek qui sont sympas, mais Jeff Russo, ce n'est pas ma cam, le petit violoncelle, le côté un peu intimiste, non, je ne suis pas sur cette vague-là. Par contre, le score de Star Trek Picard, mais ça fait partie d'un tout, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des effets spéciaux excellents, un casting au top, des scénarios qui tournent bien. Bon, ben voilà, on enchaîne les épisodes avec délectation et j'ai vu passer quelques tweets aujourd'hui sur le cinquième épisode, donc le dernier, et sans spoiler, les gens disent « Ah, c'est moins bien, qu'est-ce qui se passe, ça retombe et tout », mais je suis désolé, je n'ai pas vu, je n'ai pas ressenti ça. Alors oui, le quatrième épisode de la saison 3 est absolument magnifique et il fait référence à plein de choses dans Star Trek Next G et en plus il est super émouvant sur plein de points, enfin vraiment, c'est un très très bel épisode, mais le cinquième m'a paru tout aussi intéressant sur d'autres points et il continue à gratter sous la coquille des personnages et à nous montrer des facettes différentes de tous ces personnages anciens et nouveaux. Et ce que j'adore avec cette série, c'est que le showrunner est malin parce qu'il a placé l'argent là où il fallait, c'est-à-dire dans le casting, parce que ça a dû quand même coûter assez cher de faire revenir tout le monde. Et il a vraiment utilisé la méthode Next G, c'est-à-dire un maximum de scènes dans les mêmes décors, dans le vaisseau, dans le décor qu'on voit de Distrixis qui est une espèce de banlieue grunge, voilà. Et donc, ça ne s'éparpille pas, ça ne se délocalise pas dans plein de coins de la galaxie et finalement, un, le téléspectateur s'y retrouve et deux, ça permet de réduire, j'imagine, vachement les coûts de production, ce qui est bien parce que ça fonctionne. Et l'utilisation de l'holodeck, qui est un double usage, qui permet de recréer un décor qu'on voit comme étant un décor du passé et en même temps, qui devient un élément du vaisseau du Titan et qui est inclus dans l'holodeck. Et ça, c'est super malin parce que ça permet d'utiliser qu'un seul décor, mais ça permet de refaire des scènes dans l'holodeck, ce qui était aussi un truc vachement récurrent dans NXG. Bref, je ne saurais tarir des loges. Et puis, le générique de fin est sublime. C'est le thème du Titan, justement. Il est bourré de petits détails, de petits messages et tout. C'est génial. C'est une très, très belle série. Enfin, Picard saison 3, je peux dire, franchement, je crois qu'on avait déjà discuté. Je peux dire que je ne l'attendais pas du tout et que c'est une excellente surprise. Je me souviens, on en avait discuté quand tu étais venu à Metz. Et effectivement, du coup, je suis très contente d'entendre dire tout ça. Et d'ailleurs, tu n'as pas tort en disant que cette saison 3 de Picard est ce qui devrait être l'avenir de la franchise. Et d'ailleurs, justement, sur Internet, on voit les fans pousser énormément pour que le showrunner Terry Matalas prenne les rênes. En tout cas, au moins, si ce n'est de la franchise dans son ensemble, dans son entièreté, mais au moins d'une nouvelle série qui serait dérivée de la série Picard et qui se passerait au 25e siècle. Après, je ne sais pas si ça doit être l'avenir de la série, mais là où je suis archi d'accord avec David, de la franchise, mais là où je suis archi d'accord avec David, c'est quand tu joues avec la nostalgie. À un moment donné, tu as envie de dire aux gens, aux showrunners, donnez-leur, donnez aux fans ce qu'ils ont envie de voir, en fait, si tu veux. Et c'est un truc, tu as l'impression que... Hugo parlait de Star Wars tout à l'heure. Là, je parle de la sequel, je ne parle plus de la prélogie. Je parle des films d'Abraham, c'est pour de nouveau, ce cher Djé. Tu as l'impression que tu as une volonté à dire, ah, puisque les fans veulent ça, on va leur faire exactement l'inverse. Exactement. Mais tu as totalement raison, Romain. C'est hallucinant parce que je pensais exactement à ça. Les épisodes 7, 8, 9 de Star Wars, on n'avait qu'une envie, c'est de revoir Luke, Han et Leïa ensemble. Et il y aurait pu y en avoir d'autres, mais on avait envie de les revoir, agir ensemble. Et ils ont tout fait pour ne pas le faire. Mais t'as envie de les baffer, quoi. T'as envie de taper dessus, quoi. Alors oui, c'est de la nostalgie facile, mais même... Enfin, mais c'est une critique qu'on pourrait faire sur cette saison de Picard. Tu peux te dire, ah, le monde est quand même petit pour que Worf se retrouve avec machin, pour que Bidu... Je vais peut-être pas spoiler tout de suite, mais enfin, pour que tel personnage revienne et tout. Mais à un moment donné, c'est ce qu'on attend, si tu veux. Franchement, les problèmes d'hémorroïdes de Patrick Stewart qui arrivent à sa centaine d'années et tout, c'est pas pour ça qu'on va regarder Picard. Puis de toute façon, Star Trek, ça n'a jamais été sur des personnages uniques. C'est pas des... Ça a toujours été sur des crews et des équipes, en fait. Et donc, ouais, cette saison... C'est exactement ce qu'il dit dans le cinquième épisode. Oui, mais dans l'épisode 4, si l'épisode 4 a autant plus, c'est aussi parce que justement, on retrouve cet état collectif où chacun va jouer son rôle et la solution va se présenter parce que chacun va pouvoir être un engrenage d'un ensemble de vaisseau, même de Starfit, pour prendre au plus large, qui marche et qui fonctionne. Et je ne sais plus où j'avais lu qu'il n'y a pas de Marissou, il n'y a pas de Garissou. Et là, cette fois-ci... Il y en aura ça un peu dans l'épisode d'aujourd'hui, d'ailleurs. J'avais dit dès le troisième épisode que l'un des trucs qui fonctionne mieux aussi, et c'est un peu sacrilège parce que Patrick Stewart est considéré peut-être à juste titre comme un dieu, mais l'un des trucs qui fonctionne aussi, c'est que du coup, on voit moins Patrick Stewart, si tu veux, il est plus rare. Du coup, quand il est là, il est plus intéressant, plus impressionnant. Et ça aussi, c'est à mon avis fondamental dans Star Trek, en fait. En tout cas, dans Star Trek depuis Next G. C'est-à-dire que ni Avery Brooks, ni Janeway, ni Picard, mais ni aucun personnage n'étaient présents dans toutes les scènes de leur série, si tu veux. Et si ça l'avait été, les séries auraient été très différentes. Et c'est ça qu'on retrouve quand même beaucoup dans cette troisième saison, je trouve. Ouais, ouais. Et toi, Hugo, qu'est-ce que t'as pensé des premiers épisodes de cette première moitié de saison 3 ? Alors, bon, c'est sûr que la photo est belle, les effets spéciaux sont réussis, etc. Aujourd'hui, c'est quand même difficile pour une série avec le pognon qu'il y a de rater l'aspect production design. Donc quelque part, moi, c'est pas tellement ça qui m'intéresse, même si c'est mon métier. Comme je disais, on en parlait juste avant, mon boulot, c'est des effets spéciaux depuis 23 ans. Mais du coup, c'est pas là que porte mon regard. C'est plus sur le scénario lui-même, le contenu, que le contenant. Parce que le flacon peut être superbe, magnifique et très bien éclairé. À l'intérieur, ça n'empêche pas que ça peut des fois puer aussi. Bon. Là, c'est sûr que par rapport à Picard, saison 1 et 2, il y a du mieux. C'est évident. Ils ont fait venir Matalas pour ça. J'aurais préféré qu'il fasse venir Braddon Braga, je crois. Ça aurait été qu'il aurait récupéré de chez McFerlane pour le faire bosser. Ça aurait été peut-être encore mieux. Parce que cette série est chouette, mais je ne retrouve toujours pas, à part un petit peu dans l'épisode 4, ce dont je parlais, à savoir une humanité qui ne soit pas nous. Leurs réactions sont exactement celles qu'on pourrait avoir aujourd'hui, celles que pourraient avoir nos contemporains, dans leur colère, dans leur ressentiment, dans leur réaction. Et puis pour ce qui est des high concepts de SF dont je parlais, bon, je ne sais pas, la semaine dernière, on a eu une nébuleuse qui accouche de calamars, là. Ce n'est pas très très nouveau. On a déjà un petit peu vu ça. D'ailleurs, ils font une référence à Farpoint, d'ailleurs, dans l'épisode, donc ils en sont un petit peu conscients. Le Portal Gome... Je me demande si on n'est même pas censé comprendre que c'est la naissance de l'extraterrestre de Farpoint, en fait. Ils sont différents, quand même, mais oui, on peut l'imaginer. Je me suis quand même posé la question. Ils ont rajouté des gros yeux. Je ne sais pas si vous avez vu, les petites bestioles, là. Elles ont deux jolis, beaux yeux, tout noirs. Non, elles en ont quatre, en fait. Ah, peut-être. En tout cas, j'en ai vu. Oui, mais elles les perdent après, quand elles deviennent grandes. C'est ça. C'est des yeux de lait. Ils n'ont pas pu s'empêcher d'anthropomorphiser, quand même, le truc. Enfin, c'était discret, parce que moi, je t'avoue que la première vision de l'épisode, je ne les avais pas vues qu'ils avaient des yeux. C'est vraiment au deuxième, en faisant Ça m'a surtout donné faim. Ça m'a rappelé les petits supions frits qu'on mange en Espagne. Ils avaient des gueules de tapas, quand même, un peu. Mais bref, pour revenir à l'épisode d'aujourd'hui, il y a une partie non-spoiler et une partie spoiler, c'est ça ? Oui, là, c'est sans spoiler, mais on va vite passer à la partie spoiler. Bon, j'expliquerai peut-être dans certaines scènes pourquoi j'ai trouvé certaines réactions, une fois de plus, trop exagérées, du drama pour du drama, de manière un peu artificielle. Objection ! Bah, alors, écoute, tu sais quoi ? On va passer directement à la partie spoiler, comme ça, on va pouvoir en parler franchement. C'est parti ! C'est parti ! Donc l'épisode, le cinquième de la saison 3 s'appelle Imposteur au pluriel, il a été écrit par Cindy Apple et Chris Derrick et réalisé par Dan Liu. Alors donc le résumé de l'épisode, on voit la paranoïa qui s'empare de l'équipage du Titan alors que Picard est menacé de passage en cours martial, carrément. Il se retrouve du coup face à une vieille connaissance et ne sait pas trop quoi penser. Est-ce que c'est une alliée ou une ennemie qui serait décidée à l'éliminer, qui se ferait passer pour la fameuse connaissance ? Et pendant ce temps-là, Worf et Rafi font un peu du surplace dans leur enquête et Jack, lui, par contre, il a toujours mal à la tête. Alors l'épisode, moi j'ai vraiment adoré le début de l'épisode, le pré-générique. Alors c'est un rêve de Jack, ok, mais dans la mise en scène de l'équipage de la passerelle du Titan, dans ce qui se ressemblerait à une scène du quotidien, avec la caméra qui se promène au milieu d'eux sur la passerelle, qui vaque à leurs petites occupations. J'ai trouvé ça génial et que justement, c'est ça que j'appelle dans un futur de la franchise, c'est de voir justement ce genre d'équipage affairé à leurs petites affaires et ça fait vraiment du bien. Bon après, il y a Jack qui arrive et qui tue tout le monde et qui se réveille, mais j'ai trouvé ça sympa. En revoyant la scène, il y a un élément qui est assez intéressant. En fait, j'ai réalisé en revoyant la scène que Jack est déjà dans son uniforme de Starfleet, dans son rêve, qu'il ne porte pas à ce moment de l'épisode. Donc tu peux te demander si ce n'est pas prémonitoire. Si ce n'est pas prémonitoire, oui. C'est dans sa réaction quand il ouvre le sac, c'est ce qu'on pense en tant que spectateur. On se dit, ah, en fait, c'était prémonitoire ce qu'il a vécu. Mais je suis d'accord sur le fait que l'une des premières phrases qu'on entend, c'est un membre de la passerelle qui dit, oui, on va faire un prélèvement de la nébuleuse pour études, etc. Je me suis dit, ah tiens, ils n'ont pas oublié de faire un petit peu de science et de recherche quand même. Bon, c'est complètement... c'est anecdotique. Non, mais ça fait plaisir. Ça m'a fait plaisir d'entendre ça au début. Oui, on va faire un petit prélèvement et tout. Moi, pareil. Moi, je te trouve dur sur Worf et Raffi parce que je trouve qu'ils rencontrent un personnage important quand même dans cet épisode. Alors, je voulais ajouter juste un truc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais depuis le début, je trouve que je le regarde en VO, évidemment, avec les sous-titres français. Alors, je le regarde sur Amazon plutôt que sur Paramount+, j'ai les deux. Et je trouve que la qualité de stream est meilleure sur Amazon que sur Paramount+, pour le moment. Mais Paramount, ça marche, mais il faut... ça met beaucoup plus de temps à charger la HD. Je suis en fibre, donc ça devrait marcher rapidement. Mais par contre, ce que je constate, je trouve que les sous-titres et les traductions des titres des épisodes ne sont pas bonnes. Par exemple, d'ailleurs, tous les titres des épisodes jusqu'à présent font référence soit au film, soit à la série. Et l'épisode d'avant, No Win Scenario, il n'y a pas la version... Je me souviens qu'en lisant le sous-titre, ce n'est pas l'expression qu'ils ont employée, par exemple, dans Star Trek II pour Kobayashi Maru. Et ils auraient dû comprendre la ref. Et je trouve pareil, il y a pas mal de sous-titres qui ne sont pas du tout adéquats par rapport à ce qui se dit. J'imagine que les mecs qui traduisent ne sont pas des fans de Star Trek comme on peut l'être, et donc n'ont peut-être pas toutes les références. C'est quand même un peu gênant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, non, si, je suis d'accord. C'est une vieille malédiction de Star Trek, de toute façon. À part la diff Canal Jimmy, où ils avaient vraiment fait des efforts, mais moi, je me rappelle des VHS qui étaient sortis, qui étaient catastrophiques. Ils arrivaient même à se tromper sur les noms. C'est-à-dire que Jean-Luc Picard, il l'avait appelé Jean-Loup Picard, L-O-I-P. Donc, c'était quand même vraiment un désastre. Jean-Loup. Vous l'aviez relevé la semaine dernière, d'ailleurs, mais la phrase que répond Picard à Jack dans le bar, il dit que Starfleet est la seule famille dont j'ai eu besoin, et qu'ils ont traduit par que c'est la seule famille que je n'ai jamais eue. Vous l'aviez relevé la semaine dernière, c'est quasiment un changement de sens, et c'est lourd de conséquences. On est d'accord. En tout cas, c'est vrai que c'est un pré-générique qui fonctionne plutôt bien. Moi, je n'ai pas pensé que c'était un truc de pré-monitoire, mais pourquoi pas ? Moi, je pense que c'est plutôt, comment dire, sa crainte que ça arrive, mais c'est vrai que l'histoire de l'uniforme, je n'y avais pas pensé, donc on verra bien ce qu'il en est. En tout cas, la scène d'après, moi, je l'ai trouvé plutôt sympathique, où on voit que Shaw, qui récupère le commandement du Titan, et qui annonce à Picard, Riker et Seven, qui l'a réintégré, qu'il a déjà contacté Starfleet, et qu'ils vont envoyer un vaisseau à leur rencontre, et que ça sent la cour martiale pour les vieux, et ça, j'ai trouvé, l'échange était plutôt sympa. Ouais, c'est surtout la façon dont il leur apprend. Il attend d'être remis capitaine, il attend d'avoir récupéré le commandement officiellement, enfin, informatiquement, je devrais dire. Et après, il a fait, au fait, j'ai déjà appelé Starfleet, et pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je trouve que, hormis tout ce qu'on attendait, tout ce qu'on espérait, tout ce qu'on voulait, c'est-à-dire redécouvrir le cast original de TNG, plus les surprises, et il y en a une dans cet épisode, mais je trouve que Shaw, pour l'instant, c'est la grande réussite de la saison. L'I am show, j'adore ce perso, son petit côté provocateur, vraiment, le personnage est assez intéressant. Et pourtant, il fait partie de ces personnages qu'on pourrait considérer comme n'étant pas très Starfleet, selon les standards des anciennes séries, mais parce que, à force que tout le monde soit rebelle, au bout d'un moment, plus personne ne l'est. C'est le principe de Jack Crusher, qui est un gros rebelle, comme l'été, le remake, le reboot de Kirk, dans le film de Gigi. On retrouve toujours ce même principe de jeune qui ne supporte pas l'autorité, etc. C'est tellement moderne, au sens... C'est un poncif de nos jours. Et dans un monde où tout le monde est un peu comme ça, c'est difficile de tirer son épingle du jeu. Et là, lui, il le fait sur un ton, vraiment. Par contre, je n'avais pas trop apprécié sa diatribe contre Picard, Locutus, dans l'épisode précédent, parce que là, quand même, je me disais, il ne faut pas pousser non plus. D'abord, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis, ça faisait 30 ans, et c'était comme si le traumatisme était tout frais. La façon dont il avait été traité avec Sisko était plus intéressante dans le pilote de... Oui, d'accord, mais n'oublie pas qu'à ce moment-là, le mec, il se dit, dans deux heures, je suis mort. Donc, je pense que ça fait une pression particulière qui fait que... J'y ai pensé aussi. Oui, c'est sûr que dans ses derniers retranchements, bon... J'ai pas mal repensé à cette scène, et je me dis que... Je vais faire une comparaison qui est probablement... qui va choquer un petit peu, mais tu sais, avec le mouvement Me Too, etc., il y a beaucoup de femmes qui se plaignent autant de ce qu'elles ont vécu, mais autant que, finalement, les gens qui leur ont fait vivre ce qu'elles ont vécu continuent d'avoir des bonnes petites vies tranquilles, etc., etc. Et moi, je me suis dit, peut-être dans cette scène, c'est ça qui, finalement, ressort chez Shaw, c'est que, finalement, de voir comme ça Picard flamboyant, voilà, gna gna, petit chef, et tout, machin, ça doit être peut-être plus insupportable que le souvenir même de ce qu'il a vécu, en fait, tu vois ? Et là, il lui remet vraiment la tête dans la merde en lui disant, mais tu te souviens quand même de ça ? Et du coup, en regardant la scène avec cette perspective, j'ai trouvé que c'était un peu... un peu plus compréhensible comme réaction. C'était intéressant. Mais bon, c'était quand même un peu poussé sur les potards, alors que, par contre, cette semaine, dans l'épisode d'aujourd'hui, la façon dont il leur dit, ouais, d'accord, vous avez sauvé l'univers, mais bon, vous avez aussi fait ceci, vous avez fait cela, ça, c'était beaucoup plus subtil, beaucoup plus second degré, et il y avait un petit côté ironique qui tapait bien là où il fallait. Et d'ailleurs, même la punchline qui suit de Picard, qui dit, ah, c'était le bon vieux temps, ça, c'était beaucoup plus subtil et beaucoup plus intéressant. En tout cas, justement, le personnage qui va venir les juger, en tout cas, les interroger sur les actions, c'est un personnage qu'on connaît bien, qui est le personnage de Ro la Reine. L'enseigne Ro. L'ancienne enseigne Ro, qui est maintenant devenue commandeure pour Starfleet Intelligence. Et du coup, Romain, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur ce personnage et sur cette actrice, quand même, qui a marqué les fans, même si elle n'est apparue que dans une poignée d'épisodes de la Next Gen. Ouais, enfin, elle est quand même apparue dans 8 épisodes de Next Generation, donc c'était quand même un des gros personnages secondaires, au même titre que Reginald Barclay, Miles O'Brien, Keiko, etc. En tout cas, elle a marqué parce que, déjà, c'était un peu, Ro, ça a été notre introduction un petit peu aux Bajorans, et en particulier à ces Bajorans qui avaient connu l'occupation de Cardassia, et qui ont eu des... De Bajor par les Cardassiens. Oui, pardon, de Bajor par les Cardassiens, et qui ont eu des vies assez pourries, et ça deviendra un thème ultra important dans Deep Space Nine, évidemment. Ensuite, mine de rien, elle a joué que dans 8 épisodes, mais c'est des épisodes qui ont marqué. L'Ancenro était aussi bien, d'ailleurs, son premier que son dernier, donc Ancenro, où elle arrive, Préhentive Strike, où elle trahit Picard, donc très important dans cet épisode, et elle décide de rejoindre le maquis. C'est des épisodes qui sont excellents, enfin, moi, c'est des épisodes qui m'avaient beaucoup marqué, que je revois assez souvent, mais elle apparaît aussi dans des épisodes comme Cause and Effect, qui est considéré peut-être comme le meilleur épisode de Next Generation, ou Rascals, où elle fait partie des personnages au même titre que Picard et d'autres, qui se retrouvent enfants dans cette... et Guinan, d'ailleurs, qui se retrouvent enfants dans cet épisode, qui n'est pas le meilleur épisode de Next G, mais pareil, c'est un épisode qui était bien écrit, et qui, je pense, a pas mal marqué les gens qui ont regardé Next G. C'est un personnage aussi qui aurait pu être beaucoup plus important, parce que je pense que tout le monde voyait que Michelle Forbes avait un talent fou, et elle avait un charisme qui dépassait son statut de second rôle, et, alors, il y avait des gens dans l'équipe qui ne le savaient pas, ça m'a un peu surpris, mais c'était elle qui devait interpréter le rôle de Kira dans Deep Space Nine. Enfin, d'ailleurs, elle ne devait pas interpréter le rôle de Kira, elle devait être le personnage de Ro à la place de Kira dans Deep Space Nine. Et ça a été le cas jusqu'à tard, dans la production, c'est-à-dire que vraiment quelques mois avant que la production commence, c'était prévu, donc les premiers scénarios de Deep Space Nine ont été écrits avec le personnage de Ro la reine. Finalement, Michelle Forbes avait décidé, elle voyait sa carrière un petit peu décoller à ce moment-là, elle a joué dans... Elle en en parlait juste avant, Guigui, elle était dans le film que tous les fans d'X-Files ont vu, qui s'appelle California, avec Gillette Lewis et David Duchovny. Il y avait peut-être un espoir à ce moment-là de sa part, d'une carrière au cinéma qui commençait, elle ne voulait pas s'enfermer dans un rôle de Star Trek, et du coup, elle a refusé le rôle. On lui a beaucoup posé la question, elle a dit que c'était pas... Il y avait eu beaucoup de rumeurs aussi, qu'elle s'était disputée, qu'elle en avait marre de Star Trek, qu'elle avait honte de jouer en... Elle avait dit non, pas du tout, c'est juste qu'elle ne voulait pas être enfermée dans un style et dans un rôle, et du coup, elle voulait conserver sa liberté. Est-ce qu'elle a bien fait ou pas ? Bon, ça, c'est à chacun d'en juger. Sa carrière cinématographique n'a jamais vraiment décollé. Par contre, elle a retrouvé énormément de rôles en télé, y compris dans des séries très très connues. Elle a été dans une saison entière de 24, elle a été dans Battlestar Galactica, il y en a tellement... Elle a été dans True Blood, elle a été dans The Killing, c'est quand même des séries pour les fans de séries qui ont quand même marqué. Au cinéma, elle refait quelques apparitions par-ci, par-là, mais comme je le disais, clairement, on ne peut pas dire qu'elle a fait une carrière cinématographique, c'est un petit peu juste. Elle est dans Escape from LA. Elle est dans Escape from LA. Elle est tournée avec Carpenter. Elle est même dans The Hunger Games 2. Alors là, j'avoue que je ne l'avais pas tiltée. Ceci dit, dans Battlestar Galactica, sa présence, à mon avis, n'est pas étrangère au fait qu'elle ait incarné Rolla Reine auparavant. Bien sûr, bien sûr. C'est un gros clin d'œil. Bien sûr, je pense que notre ami Ron Moore l'aimait beaucoup. Mais voilà, donc une très, très belle carrière télé. Toutefois, moi, je ne sais pas vous, mais j'adore Kira. J'ai vraiment, ça a été un personnage, c'est peut-être le premier personnage qui m'a séduit quand j'ai regardé The Space Nine, qui était d'ailleurs finalement écrite de manière... On ne peut pas dire que Kira soit un clone d'euro. Elle était quand même beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus énervée, beaucoup plus aigrie peut-être, que les héros et nationalistes. Voilà, beaucoup plus tournée vers sa culture. Ceci dit, j'aimais tellement le personnage d'euro que j'avoue que je me suis très souvent demandé, sans regretter qu'elle n'ait pas pris le rôle, mais je me suis quand même très souvent demandé ce qu'aurait pu être The Space Nine avec le personnage d'euro l'arène dans la série. En tout cas, un personnage, moi, déjà, j'étais très surprise de l'avoir parce que je savais que... Alors déjà, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas été spoilé du tout. Je ne savais pas du tout, du tout, du tout qu'elle revenait dans la série. Il n'y a vraiment rien qui avait fuité. Et Michelle Forbes, c'était une actrice qui était connue pour avoir, en effet, une éthique très... Enfin, ça fait partie de ces acteurs qui refusent énormément de rôles, qui font attention. Enfin, ce n'est pas uniquement une question d'argent, a priori, en tout cas, pour elle. Et je n'aurais pas misé une pièce sur le fait que ce soit elle qu'on revienne. Je pense que le seul acteur que j'imaginais moins revenir, c'était Cole Minet, qui est encore plus intransigeant dans les rôles qu'il choisit, si tu veux. Lui, je ne l'imagine même pas une seconde revenir. Mais revoir Roux, pour moi, ça a été une surprise excellente jusqu'à ce que je vois l'épisode où là, j'ai quand même été très énervé. Mais on va en parler plus tard. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Moi, je suis désolé. Excuse-moi, Guigui. Je dois le confesser. Il faut que je l'avoue, là, maintenant. Donc, j'ai vu Neger à l'époque. Et donc, c'est le début des années 90. Donc, j'avais 27, 28 ans. 25 ans, même. Mais j'ai été très amoureux de l'enseigne Roux. Je dois le dire. Ça faisait partie des personnages sur lesquels j'avais complètement craqué. Donc, la revoir, là, ça a fait quelque chose. Oui, quand on aime les brunes, franchement, c'était typiquement la brune qu'il nous fallait tous. Quelle jolie femme. Et quand on aime les ridges sur le nez aussi, bon, ça, c'est plus rare. Il y en a moins. Mais j'ai juste oublié de donner vite fait l'historique du personnage. Bon, enfin, je pense que les gens qui écoutent ce podcast le savent. Mais très, très, très vite. Donc, Rose, c'était un personnage. Elle est née à Bajor. Elle a connu l'occupation. Elle a beaucoup souffert. Elle a décidé de s'inscrire à Starfleet Academy, mais elle ne s'est pas du tout intégrée dans Starfleet Academy. Elle a causé un accident qui a causé la mort d'un équipage, enfin, de huit membres d'équipage. Et du coup, elle a fait de la prison à ce moment-là. Elle a été jugée en cours martial. Elle a fait de la prison. À sa sortie de prison, Picard lui a proposé une mission qui consistait à infiltrer une cellule maquille. La mission s'est très bien passée. À l'issue de cette mission, Picard lui a dit qu'elle avait toutes les qualités pour réintégrer Starfleet et voir sa carrière progresser, devenir lieutenant, lieutenant commander. Rose a accepté, à la seule condition, qu'elle ait le droit de porter son bijou Bajoran de l'oreille au nez, qui va être également très important dans l'épisode dont on parle aujourd'hui. Finalement, ça se passe bien. Dans Next Jay, ça se passe bien. Sauf quand Picard lui redemande d'intégrer le maquis. Cette fois, elle se retrouve complètement prise au piège de ses émotions et tiraillée politiquement parlant et philosophiquement parlant. Et en fait, c'est l'avant-avant-dernier épisode de la série. De Next Jay. Et elle décide de trahir Picard et de trahir Starfleet. Elle tire sur Riker et elle rejoint le maquis. Et c'est la dernière fois qu'on voit ce personnage jusqu'à ce qu'elle devait être sur Dispatch 9. Ouais, je te coupe juste. Tout à l'heure, tu disais sa première mission d'infiltration, c'était pour des terroristes bajorants. Ce n'était pas le maquis. Oui, ce n'était pas le maquis. Ce n'était pas encore à ce moment-là. Tout à fait. Et en fait, ce que tu disais par rapport à l'aspect univers partagé, là, du coup, on est en plein dedans parce que les deux dernières saisons de Next Jay coïncident aux événements des deux premières saisons de Dispatch 9. Et là où les relations géopolitiques entre Cardassia, la Fédération, Bajor, etc., sont en train d'évoluer. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que la Fédération et Cardassia, à l'Empire cardassien, signe une sorte de traité qui fait qu'ils vont céder des terres, donc des planètes à l'Empire cardassien. Et dedans, il y a des colonies Bajorants, même humaines, etc. Et ça cause plein de problèmes. Il y a plein d'officiers, de membres de Starfleet qui sont contre cette décision et qui, du coup, vont démissionner, en tout cas, vont créer ce mouvement qui s'appelle le maquis. Du coup, ils vont aller à l'encontre de la politique de la Fédération et devenir eux-mêmes des sortes de terroristes. Alors justement, puisqu'on en parle, un truc qui m'a vraiment gêné dans cet épisode, c'est la réaction de Picard, extrêmement virulente, qui parle de trahison, comme si elle avait rejoint le maquis, mais on dirait qu'elle a rejoint la Syrie pour faire le djihad, quoi. Alors que moi, dans mon souvenir... C'est un peu ça, hein ? Non, dans mon souvenir, peut-être que je me trompe, mais il me semble que le maquis... Starfleet ne peut pas officiellement soutenir le maquis parce qu'ils ont les engagements de paix avec Cardassia, mais quelque part, le maquis, ça ne dérange pas plus que ça, Starfleet. Ah si, 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 si. Il y a des épisodes où... Ah si, 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 dans The Space Nine, c'est énorme, d'ailleurs. ...menace de... Excuse-moi, Biggie, il y a des épisodes où Cisco menace de bombarder une planète entière et ses habitants pour trouver des terroristes du maquis. Ça va loin, quand même. Et d'ailleurs, justement, on a le pendant de la relation entre Rollaren et Picard dans The Space Nine avec le commander Edicton et le capitaine Cisco, et ça va vachement loin. Et en fait, il y a beaucoup de contradictions dans la politique de la fédération, etc. Mais en fait, au début, effectivement, ça faisait vraiment des mecs qui protestent, mais après, c'est monté en gamme au point où ça a été une des composantes de la guerre du Dominion. Donc, c'est vraiment un truc important. J'ai revu Préhentive Strike aujourd'hui. J'ai revu parce que quand même, j'étais intrigué et finalement, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et l'épisode... On peut faire des reproches à cet épisode et je vais en avoir pas mal, mais tu sens quand même que les mecs qui ont écrit l'épisode d'aujourd'hui ont revu Préhentive Strike 150 fois avant de le voir parce que tout fonctionne, en fait. C'est-à-dire qu'en effet, quand tu revois la scène où Picard essaye de convaincre Crow d'intégrer le maquis et Crow lui dit « Tu sais, ça me gêne quand même, je ne suis pas très à l'aise et tout. » Il lui retourne la tête. C'est-à-dire qu'il lui fait quasiment... Aujourd'hui, on appellerait ça quasiment du harcèlement moral. Donc, c'est totalement compatible avec ce que dit Ro. Et en même temps, il y a une dernière scène que pour moi est inoubliable où Riker explique ce qui s'est passé et Picard ne dit pas un mot. C'est la première fois qu'il fait la gueule et Riker sort, Picard ne dit pas un mot et l'épisode se termine avec une caméra qui vient pivoter sur le visage de Picard où tu sens qu'il a envie de péter un câble. Et il faut admettre qu'il n'y a rien dans cet épisode, à mes yeux en tout cas, où tu peux te dire « Ah, c'est pas raccord avec ce qu'on nous avait laissé en place. » ça conclut un truc laissé en suspens depuis 30 ans. Donc, on a un pay-off qui est gigantesque là, en fait. Par contre, moi, il y a un truc qui me gêne énormément et qui est pour moi juste pas du tout crédible. C'est le fait que l'histoire que raconte Ro dans son passé, donc finalement, elle a décidé de se rendre donc on sait pas trop pourquoi. D'autant que le maquis était censé, dans mon souvenir, avoir été massacré par le Dominion, pas dans la guerre du Dominion. Mais bon... C'est pour ça qu'elle se rend, je pense. Alors, peut-être c'est pour ça. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est impossible que Picard n'aurait pas été au courant que Ro soit revenu dans la Fédération pour se rendre. Non seulement, il aurait été au courant, mais s'il y avait eu un procès en cours martial, vu que c'était son commanding officer quand elle a trahi, il aurait été automatiquement dans le procès. Donc, le côté de Picard qui n'était pas au courant que Ro, 1, a été en prison et 2, a réintégré Starfleet, ce qui quand même, après deux cours martial, devenir commandeur de Starfleet, rien que ça, c'est franchement très douteux, si tu veux. À moins que ce soit au sein de la sanction 31 et que ce soit complètement off the book, mais je suis d'accord. Non, pour le coup, Starfleet, tant mieux, tant mieux, pour le coup, tant mieux que ce soit pas Section 31. Mais c'est juste pas du tout crédible. Moi, j'aurais été plus simple que ça. J'aurais rajouté une histoire. Moi, j'aime bien qu'il y ait une part omnisciente dans tout ça, c'est-à-dire qu'il y ait des choses qui soient passées que nous, on ne sait pas, mais qui sont passées quand même. Tu vois, que nous, enfin, je veux dire que nous ne soyons pas totalement omniscients. Et moi, j'aurais bien aimé qu'ils nous disent que le procès a eu lieu, que Picard était au courant, mais qu'il a décidé de même pas y aller. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il était tellement vénère, quoi. Ça, c'est dans les sous-titres en VF. C'est dans les sous-titres en VF. Oui, mais en tout cas, oui, t'as raison. Il n'en demeure pas moins que ce retour et ces retrouvailles sont vraiment plutôt bien écrites, très émouvantes. Enfin, moi, vraiment, ça m'a fait quelque chose de la revoir et de les revoir les deux ensemble et s'échanger, justement, de se faire les reproches qui se font. Oui, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment classe. Et en plus de ça, ça sert l'histoire. Justement, tout à l'heure, Hugo, tu disais, oui, c'est intéressant dans Star Trek Picard. Enfin, de ce que t'aimais, c'est qu'effectivement, chaque personnage est un rouage d'un ensemble et ce n'est pas Picard qui fait tout. Et là, encore, effectivement, c'est le destin finalement qui se met devant Picard et qui lui dit vas-y, il faut y aller maintenant. Et ça passe par Ro qui a fait un peu tout le taf et qui va faire que tout l'équipage, l'ancien équipage de la nouvelle génération va se réunir. Et ce n'est pas de son fait. Et du coup, c'est vraiment un ensemble de personnes intègres et honnêtes qui amènent la situation et qui amènent les personnages principaux sur la voie du récit. et pas par leur simple volonté, en fait. Et je trouve que c'est plutôt à propos. Mais ça, on sent que le fait de revenir à quelque chose de choral en termes de narration, c'est un peu dans les directives qu'a dû recevoir Matalas. Ça, je ne suis pas sûre. Je pense que c'est lui qui l'a amené, à mon avis. Parce qu'à mon avis, les consignes qu'on a dû lui donner, c'est qu'il faut un épisode d'infiltration. On en a fait dans les deux premières saisons. tu vas nous en faire un dans la troisième. Il faut que ce soit un peu sombre, un peu gritty, etc. Je pense que c'est... Et puis, il faut qu'il y ait des MacGuffin, il faut qu'il y ait des Mystery Box, il faut qu'il y ait du feuilleton. Et Matalas s'est dit OK, j'accepte, je prends, mais je vais quand même rajouter tout ce qui manquait dans les saisons précédentes pour que ça ressemble à quelque chose. La Mystery Box, là, tu réveilles des trucs qui font un peu peur. La fameuse Mystery Box de Bad Robot et de Lindelof. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah ben, j'espère qu'il y aura une vraie résolution qui vaut le coup parce que le principe de la Mystery Box, c'est qu'il suffit qu'il y ait la boîte et puis même si elle est vide, c'est pas un problème. C'est en tout cas ce qui était un peu la théorie de Lindelof et de Lost, malheureusement. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose quand même. Je trouve que justement, autant je trouvais que Matalas nous avait pris à contre-pied au début. Tu pensais qu'il ouvrait des Mystery Box. Finalement, il les refermait tout de suite et du coup, ça fonctionnait vraiment très bien. Là, dans cet épisode, c'est la première fois que je ressens de nouveau cet effet un peu Mystery Box à la Kurtzman pour le coup avec l'histoire de Jack où c'est reparti. Moi, j'ai l'impression de revivre la saison 1 où il a ses rêves. Encore le même rêve, puis encore le même rêve, puis encore le même rêve. Et finalement, il nous fait une John Wick. La scène de John Wick est plutôt pas mal mais ça fait deux épisodes qui nous font, deux épisodes et demi c'est autre chose. Il faut attendre de voir ce que ça va être. Romain, tu es trop difficile. Cette porte rouge, The Red Door. En fait, je suis d'accord avec toi Romain. C'est vrai que ça rappelle les scènes interminables et très répétitives de Narek et sa sœur, les deux Romuliens méchants dans la saison 1. On les voyait quasiment tous les épisodes répéter plus ou moins les mêmes choses et là, c'est vrai qu'on a un petit peu ce côté un peu répétitif, un peu relou, un peu balourd mais je trouve que c'est quand même vachement moins gênant que la saison 1 parce que c'est quand même c'est pas si répétitif que ça que là, c'est un enjeu, ça sert vraiment à quelque chose. Tu vois, par exemple, les scènes de Narek et sa sœur, on pouvait les couper, c'était pareil. Alors que là, c'est pas le cas. Ça sert vraiment à l'histoire et je trouve que du coup, à mon avis, à la fin, ça apportera quelque chose. Mais sinon, on le retrouve quand même. Tu pourrais en couper la moitié. Et l'histoire de Worf et de Raffi, là, tu pourrais couper toutes leurs scènes dans cet épisode, ça ne changera rien. Oui et non, parce qu'effectivement, c'est du remplissage. Là, on est d'accord parce qu'effectivement, là, c'est vraiment pour nous occuper du temps d'antenne. Mais c'est du remplissage sympa parce que moi, déjà, j'aime bien, j'adore Worf et j'aime bien Raffi. Je suis peut-être un des seuls, mais en tout cas, j'aime bien. En tout cas, je trouve qu'ils fonctionnent bien, les deux ensemble. Et si tu t'enlevais leur scène à eux, tu te retrouvais avec un quart d'heure en moins qu'il faudrait combler. Enfin, bref. L'épisode, c'est 59 minutes. Tu aurais pu te passer de Worf et de Raffi. Oui, c'est vrai. Surtout qu'il faut un remède. Oui, mais le remplissage est sympa en lui-même. Comment dire ? Tu vois, par exemple, l'épisode, il commence. Je ne suis pas d'accord. J'ai eu beaucoup de plaisir à le regarder. Tu vois, le fait qu'ils se battent au début pour s'entraîner et du coup, forcément, ça va faire un écho à ce qui se passe à la fin de l'épisode. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très cool et j'ai même trouvé le côté, le Vulcain Rakaï qui est joué par Kirk Acevedda vraiment super classe avec sa grosse chaîne. C'est un remake de ce qu'ils ont fait il y a seulement deux épisodes. C'est-à-dire que tu refais quasiment, c'est un remake pratiquement plan par plan de la scène avec Sneed dans deux épisodes auparavant. C'est-à-dire qu'il te raconte la même histoire avec les mêmes tenants et les aboutissants. Ah, en fait, il y a un handler qui s'appelle Sneed. Là, au fait, Sneed avait un handler qui s'appelle je ne sais plus quoi là whatever Vulcain Rakaï et machin et finalement, on croit que Raffi enfin, qu'on croit que Worf va mourir et finalement, il tue tout le monde à la fin dans une scène super cool. OK, c'est cool sauf qu'ils nous l'ont fait il y a deux épisodes littéralement. Ouais, mais c'est cool. Je veux dire, à un moment donné, je sais que c'est relou je sais qu'on pourrait très bien s'en passer mais le fait que ce soit cool à l'inverse des autres scènes dont on parlait plus tôt qui n'était pas cool qui était chiante et qui ne servait à rien ben là, au moins, c'est cool sur l'instant, ça nous fait plaisir. Moi, le côté le Vulcain qui est là avec sa grosse chaîne avec son gros symbole Vulcain moi, ça m'a fait délirer vraiment, ça m'a fait rire et par contre, il y a quand même un truc c'est qu'à un moment donné il dit que le crime organisé est nécessaire à l'utopie et j'aurais bien aimé qu'il développe sa logique c'est dommage qu'il ne l'ait pas. Oui, ça c'était très spécial quand même la logique Vulcaine fou Ouais, c'était un peu chelou Il n'y a pas la vie sans la mort donc je te tue c'était un peu ça il pousse très loin c'est bidon et pour le coup David a dit un truc auquel normalement je serais totalement d'accord qui est la réutilisation des décors et la non-nécessité dans Star Trek de multiplier les décors etc. Je suis d'accord mais j'y mettrais quand même une petite limite c'est vrai parce que Star Trek se passe dans un lieu clos qui est habituellement une station, un vaisseau spatial et à ce titre il est tout à fait normal que Star Trek soit quasiment un sitcom en termes de décors c'est-à-dire que t'es le canapé du salon tu vois ce que je veux dire c'est un théâtre par contre je suis désolé mais Mthalas ça suffit enfin je veux dire là ça devient délirant le district 6 là mais là ça va plus loin Hugo c'est même pas le district 6 ils reviennent à l'endroit où il y a eu la scène avec Sneed c'est-à-dire que là tu nous as ramené là c'est là que t'as tué mon frère mais franchement là c'est abusé quoi c'est abusé ça manque de pognon ouais mais à ce moment-là tu le caches ou même tu je sais pas tu fais ça sur une navette j'en sais rien mais là c'est abusé j'en suis coupé tu coupes la scène et puis c'est réglé parce qu'effectivement on pouvait très bien s'en passer le récit n'en aurait pas vraiment souffert ça contribue vraiment à donner cette impression qu'on est désormais dans un univers mouchoir de poche où il y a 5 systèmes par quadrant et une rue par planète moi je pense que c'est plutôt une obligation par rapport à des contrats d'acteurs par exemple l'actrice Michelle Heard peut-être qu'elle doit avoir un temps d'antenne minimal à apparaître dans la saison Michael Dorn peut-être c'est pareil tu vois c'est peut-être peut-être ça aussi ça empêche pas de changer de lieu ça c'est plus une question de production design d'effets spéciaux de décors oui et les décors il suffit de les éclairer autrement les tourner un petit peu ça se modifie c'est vrai parce qu'on a l'impression que ça se passe tout le temps la nuit il n'y a pas de jour chez eux quoi excusez-moi j'ai lu que cet endroit le district 6 c'était plus ou moins une continuité de ce qu'on voit dans Enterprise dans le premier épisode qu'ils appellent Rigel parce que j'ai regardé vous savez l'endroit où ils débarquent à la poursuite de qui a enlevé le Klingon dans Broken Arrow le pilote de Enterprise ouais c'est ça M.Talas M.Talas apparaît dans Enterprise en fait c'est la première fois que tu vois M.Talas parce que Thierry Matalas était assistant directeur et ils ont nommé le pire coin de l'univers d'après son nom il en est très fier visiblement c'est clair en tout cas il nous le ressort et il nous le resserre putain après je vais me taire un long moment parce que j'ai beaucoup trop parlé pendant ce podcast mais je suis venu vraiment énervé à ce podcast donc il fallait que ça sorte et en plus il y a un truc que je trouve vraiment dommage c'est que dans le dernier épisode ils avaient justement ils nous avaient prouvé que c'est pas parce que t'as Michael Dorn et que t'as Michael Hurd qui doit coûter une blinde que t'es obligé de les mettre dans tous les épisodes et moi j'avais trouvé ça à la fois frustrant mais dans le bon sens du terme de pas voir Worf dans le dernier épisode mais en même temps très rafraîchissant de faire une pause sur l'histoire B tu vois qui pouvait revenir dans un ou deux épisodes je comprends pas pourquoi là alors qu'ils avaient Raw ils avaient plein de trucs à raconter sur j'allais dire sur Enterprise sur le Titan je comprends pas pourquoi ils ont pas fait pareil ou alors juste en effet la scène d'entraînement qui est plutôt cool mais ça s'arrêtait là je comprends pas pourquoi ils se sentent obligés et là vraiment je revis la saison 1 j'ai revécu la saison 1 c'était quand même pire c'était quand même pire Romain tu exagères c'est un peu problématique quand même je suis assez d'accord par contre ça nous a permis un truc c'est d'avoir accès à la liste des suspects de Worf avec un sacré paquet d'easter eggs je sais pas si vous avez fait attention à cette liste des suspects il y a Brent de Ferenguina il y a Morne quelqu'un sur Twitter a relevé moi j'ai surtout vu qu'il y avait Morne ça ça m'a fait marrer parce que ma série préférée c'est Disney c'est intriguant quand même de ce personnage ma femme sa série préférée c'est Voyager je vous laisse deviner pourquoi moi personnellement c'est plutôt Deep Space Nine que j'aime beaucoup et d'ailleurs notre fils a un prénom qu'on a tiré de Deep Space Nine c'est Jake il s'appelle Jake non il s'appelle pas Jake je dirais pas le cas il s'appelle Nug non il s'appelle pas Nug il s'appelle Morne Norn justement en tout cas j'ai vu qu'il y avait Morne et ça ça m'a bien fait marrer Morne le sacré Morne oh mon dieu moi je suis comme toi Hugo j'ai presque tendance à préférer Deep Space à Nex G moi je préfère Deep Space Nine à Nex G clairement j'ai revu il y a pas longtemps et c'est sans appel je suis d'accord il y a des épisodes incroyables sur Deep Space mais quand même il y a un seul truc qui me fait préférer Nex G à Deep Space c'est l'arc narratif du début à la fin de la série qui est incroyable qui est topissime et que Deep Space n'a pas su faire je trouve que la fin de Deep Space est ratée mais je crois que on avait déjà parlé et pour ça Nex G reste un maître étalon en termes de narration de bout en bout du premier au dernier épisode parce que pareil sur Voyager que j'apprécie beaucoup aussi la fin est complètement bâclée et c'est dommage c'est pire c'est pire c'est pire même ouais et donc à côté de Brunt et de Morne donc deux références directes à DS9 je sais pas si vous avez vu mais il y a aussi Okona ah c'est vrai vous avez vu ça ? Okona au personnage The Outra Juice Okona qu'ils ont récupéré d'ailleurs j'ai pas encore vu Prodigy mais on le voit dans Prodigy et je crois même qu'il y a une référence dans Lower Deck oui dans Lower Deck c'est l'appareil il a une scène il fait DJ je crois un truc comme ça ouais il est DJ ça ça lui va bien d'ailleurs le dernier nom de la liste c'est pour ça qu'il est plus difficile à voir parce que le plan est court mais c'est bien lui il y a un autre truc qui t'a vachement énervé Romain je le sais c'est ce qui se passe à la fin de l'épisode tu veux en parler quand même ça m'a énervé mais c'est pas totalement de la faute de Matalas c'est un peu de la faute de l'histoire du fait que ça soit la troisième saison de Picard et qui tient des boulets mais le problème c'est que ça fait trois fois en soi que le personnage de Ro revienne et meurt de façon héroïque bon pourquoi pas le problème c'est que ça fait trois fois qu'ils refont venir des personnages de Legacy trois fois qu'ils les zigouillent en fait donc c'est là que ça devient problématique je me suis dit putain ils refont une Hitcheb c'est ça donc Hitcheb le pauvre bon lui on peut même pas dire qu'il a eu une mort héroïque ils l'ont coupé en morceaux bon ok whatever Hugh il est revenu ils l'ont zigouillé bah ouais non quoi c'est pas possible tu peux pas être aussi systématique en fait si tu veux c'est ça le problème c'est soit t'es un VIP soit t'es un VIP c'est ça exactement et tu survis soit t'es pas un VIP et tu sers juste à titiller la fibre nostalgique et puis paf on te zigouille et en plus dans le même épisode ils te font la fausse mort de Worf auquel personne ne croit parce que tu sais très bien que Dorne sera là dans les épisodes suivants et dans toutes les bandes annonces et tout machin donc non je suis désolé c'est pas acceptable en fait moi je veux bien mais ouais ok fallait qu'elle se sacrifie machin pour que Picard soit atteint émotionnellement ok non pas que ça pas que ça il fallait qu'elle fasse ça pour que les personnages soient légitimes dans leur fuite en fait et pour être au coeur du complot qu'ils vont devoir déjouer parce qu'il n'y a plus qu'eux après si je suis honnête avec moi même oui c'est mille fois mieux enfin sa mort la façon dont sa mort est amenée le sacrifice la trahison c'est mille fois mieux les autres se sacrifient pas ils sont juste butés quoi ils sont butés gratuitement voilà c'est mille fois mieux amené que dans la saison 1 et la saison Ichab c'est dans la saison 2 je suis même pas sûr saison 1 aussi ok c'est mieux amené mais le problème c'est que tu peux pas faire ça trois fois de suite à partir du moment où ça a été fait deux fois t'es obligé de tu vois ce que je veux dire je veux bien que Matalas pour moi il n'y a pas de saison 2 il n'y a pas de saison 1 c'est tout je sais même plus de quoi ça parle voilà il n'y a que la 3 mais t'as raison Romain dans ce que tu dis évidemment c'est vrai mais bon moi j'ai décidé d'oublier les deux premières saisons et de me consacrer après je finirai là dessus juste sur cette scène après j'ai revu l'épisode mais déjà ça m'avait fait tilter dans le premier épisode pour mettre un petit peu un bémol à ce que j'ai dit tout est fait pour laisser une porte au fait que Rose serait toujours vivante ce qui n'était vraiment pas le cas pour You et pour encore moins pour Ichab encore une fois qui lui a ramassé la petite cuillère parce que en fait finalement elle meurt dans l'explosion de son shuttle elle est en communication avec Picard enfin avec le Titan et la communication coupe 3-4 grosses bonnes secondes avant que la shuttle explose et ils insistent là dessus tu vois un gros plan l'écran où il y a écrit communication interrupted machin bidule et il n'y a aucune raison c'est pas expliqué ils t'expliquent pas pourquoi ils ont perdu la communication etc etc donc alors est-ce que ça sera pour cette saison est-ce que c'est juste Matalas qui se dit comme le font les auteurs de comics en général au cas où tu vois si dans 10 ans le Matalas du futur veut faire revenir Rolla Reine il pourra d'une façon ou d'une autre mais à mon avis cette mort à mes yeux elle n'est pas définitive je sais pas ce que vous en avez pensé mais je je suis d'accord avec toi et dans ce cas moi j'aimerais qu'on ait la révélation dans le final dans l'épisode final parce que ça serait relou d'attendre une hypothétique série dans 10 ans là-dessus de toute façon un bon fan de Marvel je sais que les personnages peuvent mourir et revenir on peut même les voir crever expirer être enterré même découper si on veut les faire venir on peut toujours les faire venir mais quand même je me fais une réflexion on se retrouve quand même souvent à essayer d'expliquer en interne dans l'univers de Star Trek à expliquer des trucs à se dire est-ce que c'est crédible ou pas crédible et tout ça quand même dans un effort d'essayer de cacher la main du scénariste qui est quand même très très visible ça c'est depuis le début de Star Trek les conversations sur les forums depuis le début d'internet les premières conventions de fans c'est que sur des sujets comme ça d'ailleurs Galaxy Quest le montre très bien c'était bien avant Alex Horseman donc c'est pas un truc inhérent aux séries récentes c'est un truc inhérent à toute la franchise et à ce style de série en termes d'écriture là à ce point là se dire bon ça ça sert à ça les rouages sont quand même très très apparents la mécanique est vraiment je suis d'accord avec toi pour les deux premières saisons d'autant plus que la mécanique en plus elle était grippée parce que souvent elle menait nulle part là pour la saison 3 je trouve que c'est quand même un peu plus huilé tu viens de le faire en disant il fallait que pour que Picard soit impliqué émotionnellement etc c'est exactement ça ce que tu viens de faire tu viens de trouver le pourquoi le scénariste a fait ça et c'est quand même un peu problématique je suis pas certain parce que ça veut dire que t'as compris l'intérêt t'as compris ce que le personnage ressentait à ce moment là moi c'est pas moi qui ai dit ça c'était Romain pour moi c'était de légitimer ce qui va arriver dans les épisodes suivants pour faire des personnages legacy de la nouvelle génération les seules personnes capables d'arrêter la conspiration mais en même temps moi je suis un peu scénariste aussi donc c'est un peu normal peut-être que je mette le moudo là-dessus mais c'est pas le cas de tout le monde je pense quand je discute avec des gens ça des fois les gens s'en fichent tout simplement c'est mon cas en tout cas moi il y a un truc c'est que Romain il était très très énervé quand il a vu l'épisode il a mis plein de messages et tout et moi j'avais peur parce que je me suis dit oui putain ça se trouve on revient à des trucs pourris des deux saisons précédentes et je me suis dit putain c'est-à-dire par exemple je vous dis les réflexions que j'aurais pu avoir si j'étais Alex Kursman qu'est-ce que j'aurais fait j'aurais pu imaginer que Worf allait tuer Rafi pendant leur duel comme ça après Seven elle aurait pu l'en vouloir plus tard tu vois un truc bien dark bien nul il y a plein de trucs comme ça tu pourrais imaginer aussi que le Titan ils allaient tirer sur le USS Intrépide et tuer tout le monde sur le vaisseau enfin tu vois il y avait toujours moyen de faire pire en fait que ce qui a été fait finalement oui c'est vrai que là il y a quand même un truc c'est que Roe la reine elle fait un peu le passe-plat c'est-à-dire qu'elle narrativement c'est elle qui va amener Picard sur l'aventure mais encore une fois moi je trouve que c'est pas si grave que ça parce que souvenez-vous que dans les deux premières saisons Picard c'était carrément le traiteur en direct en scénario ça porte un nom ça s'appelle un personnage fonction bon là ça va un peu plus loin que ça parce que quand même ils ont pris la peine de l'insérer dans une trappe émotionnelle avec un passif avec renouer les fils de toute l'histoire du rapport entre Picard et Elle mais au final on a quand même un peu l'impression qu'elle est un personnage fonction c'est vrai c'est vrai mais ça n'empêche pas qu'effectivement moi j'ai eu les larmes aux yeux quand je l'ai revue et que ces scènes elles m'ont vraiment touchée en tout cas on peut s'arrêter là et justement peut-être spéculer un peu parce qu'il y a quelques théories qu'on peut balancer par exemple on parle d'une IA qui protège la station Daystorm on est bien d'accord tous d'accord que c'est Moriarty en fait dont il s'agit ça serait super intéressant d'avoir imaginé un épisode d'infiltration où là du coup les anciens personnages de la Next Jay vont devoir se confronter à nouveau à Moriarty comme une revanche tout à fait ça pourrait être très marrant moi je voudrais juste revenir sur sur la structure narrative scénaristique de cette première moitié de saison il y a un truc que j'avais vachement apprécié au début de la série qui est en train de se déliter petit à petit mais qui finalement me gêne pas alors que ça me gênait dans toutes les autres séries Star Trek précédentes c'est que dès le point de départ on te présente quand même pas les enjeux comme des enjeux à un niveau galactique ou qui menacent l'intégralité de la fédération comme d'habitude tu vois et ça semble être une histoire une histoire de famille une histoire de magouille voilà et puis en fait ça prend de l'ampleur au fur et à mesure où l'enquête de Warfare Afi se précise après l'attentat contre la fédération et puis pareil du côté de Picard Riker ça prend ça prend aussi de l'ampleur avec le changeling etc etc donc j'avais vachement apprécié le fait que l'enjeu dramatique de la série n'était pas un enjeu galactique et au fur et à mesure la série me détrompe là-dessus mais finalement ça passe et un autre truc que je voulais dire par rapport à à Stewart dont tu parlais tout à l'heure où tu disais on le voit moins parce que justement il y a de la place pour tous les autres personnages il y a un truc quand même vachement bien foutu c'est qu'on le voit moins mais on le voit surtout beaucoup en duo avec Riker ils sont souvent ensemble dans la scène en duo à s'envoyer des œillades qui sont que évidemment le réalisateur capte surtout quand c'est Jonathan Frex qui réalise là il ne se gêne pas pour se montrer en train de sourire ou d'envoyer des œillades à son vieux copain et ça marche bien c'est-à-dire que Picard n'étant pas tout seul d'ailleurs quand il est tout seul il a plutôt tendance à se morfondre ou à faire la gueule alors que quand il est avec Riker justement l'espèce de duo de Laurel et Hardy de l'espace moi je trouve que ça marche plutôt bien et que ça j'espère que ça va continuer comme ça qu'ils ne vont pas les séparer qu'ils vont continuer à les garder non non ça devrait durer jusqu'à la fin et d'ailleurs tu parlais d'enjeux galactiques et tu ne crois pas si bien dire parce qu'il y a quand même une autre théorie qui fait que peut-être les enjeux seraient encore plus grands c'est-à-dire que des personnages avec des yeux rouges dans la saga on en a déjà eu notamment dans Dispace Nine c'est Manu qui avait déjà évoqué ça dans le deuxième podcast c'est les Pagwess les espèces de démons on va dire les antithèses des prophètes donc ces créatures extraterrestres qui sont considérées comme étant des dieux par les Bajorans qui vivent dans le vortex qui existe pas loin de leur planète et qui relie le quadrant gamma au quadrant alpha et en fait ils ont leurs pendants qui sont maléfiques etc. et qui possèdent des personnes et ça leur donne les yeux rouges donc effectivement on voit que Jack dans cet épisode-là a plusieurs fois les yeux rouges on peut se dire peut-être qu'il y a un rapport et que du coup les enjeux seraient encore plus élevés parce que les Pagwess aussi ils ont une capacité de nuisance qui est très très forte j'ai dit une bêtise si je dis que c'est eux qui ont tué Jadzia non c'est pas une bêtise après son mariage avec Worf oui c'est ça en fait ils ont utilisé le corps de Gul Ducat et à travers le corps de Gul Ducat ils ont tué Jadzia donc ouais ça pourrait avoir des implications pour Worf assez intéressantes en plus tout à fait on est d'accord la raison qu'Emmanuel et moi on est très chaud pour cette théorie c'est que les voix qu'on entend enfin que Jack entend dans sa tête sont toujours des voix connues c'est-à-dire c'est Beverly c'est Seven dans la première fois qu'il a une vision etc or les aliens du Wormhole communiquent avec l'apparition d'autres personnages donc ça pourrait correspondre à ça après il y a une deuxième théorie parce qu'on entend aussi la reine Borg à un moment donné c'est que c'est le fils de Picard Picard a été Borgisé donc est-ce que ce jeune homme n'aurait pas génétiquement hérité de quelque chose de Borg c'est pas totalement impossible puisque a priori ça ferait Jack je pense en le disant mais ça ferait Jack le premier enfant né d'un Borg sauf erreur de ma part tu veux dire qu'il restait des nanorobots qui se baladaient avec ses spermatozoïdes c'est une théorie que le sperme de Picard soit renforcé aux nanos particuliers il était vert en fait il aurait pas les yeux rouges il aurait les yeux verts comme dit Hugo c'est ça moi je trouverais que les Borg ça serait vraiment ramené aux forceps et vraiment moi ça me saoulerait de ouf mais bon c'est vrai qu'a priori d'un autre côté génétiquement pourquoi pas tu pourrais imaginer ça et dernier point puisqu'on est dans le côté théorie crafting il y a un truc avec les transporteurs parce que Ro refuse de prendre les transporteurs parce que ça je l'ai appris sur Reddit je l'avais pas pensé mais que le premier mec qui s'identifie enfin le premier traître du Titan en fait c'est le c'est l'officier des télé-transporteurs en fait si tu veux en fait la théorie de Shaw c'était en fait que pour éviter aux métamorphes de se faire découvrir forcément les mecs qui occupent les téléporteurs du coup ils peuvent justement gruger un peu les tests mais je pense que t'as raison alors on pensait ça mais maintenant Beverly nous apprend qu'ils ont une nouvelle technologie ou une nouvelle évolution qui leur permet d'être plus blanc que blanc donc a priori c'est pas ça non plus donc est-ce qu'ils ont inventé un truc à travers les télétransporteurs pour tu vois et oui ils ont tous les organes internes etc donc est-ce qu'ils ont inventé un truc à travers les télétransporteurs pour se fusionner avec la personne qui s'est fait télétransporter d'une façon ou d'une autre je sais pas ça sera un peu contradictoire avec le personnage de la forge puisque le personnage de la forge est bien vivante elle est toujours là donc elle a pas été fusionnée avec un changeling il y a le changeling et la forge mais bon peut-être un truc avec le transporteur un truc à la body snatcher moi je trouve c'est pas mal la réaction d'ailleurs de la forge qui vomit en voyant son corps je trouvais ça un petit peu too much là aussi c'était marrant oui c'était parfois une touche d'humour avec en plus derrière le topping bon ok on va dire qu'elle a dit oui c'était un peu quand même enfin je sais pas vous avez pas trouvé ça non moi je trouve ça marrant et je me suis dit que si j'étais face à mon propre corps je pense que j'aurais une réaction un peu inattendue aussi c'était un peu cucu mais ça allait par contre j'ai trouvé que Beverly était plus Beverly que dans tous les épisodes qu'on a vu avant parce que là on retrouve vraiment le personnage de Next Jay pour le coup et puis sa voix n'a pas du tout alors autant elle s'est un peu abîmée le visage mais je parle des effets non naturels de la chirurgie esthétique californienne ça fait partie des effets spéciaux qu'ils auraient dû s'offrir mais par contre la voix là vraiment quand elle faisait son opération et tout j'ai cru revoir du TNG et ça m'a fait du bien même quand elle parle à Picard au début moi j'ai eu la même réflexion que toi je me suis dit waouh j'ai l'impression d'être dans TNG en écoutant juste sa voix et c'est pareil avec Worf d'ailleurs en tout cas comment elle a supplanté le docteur Trill du Titan qui au début était réticente à ce qu'elle intervienne alors là elle maintenant elle est à côté c'est l'assistante elle ferme sa gueule elle a beau être Trill avec je ne sais combien de siècles d'expérience peut-être c'est son premier symbiote c'est marrant parce que en revoyant l'épisode ça ne m'avait pas trop marqué mais en revoyant je me suis dit putain l'actrice elle pourrait l'avoir l'actrice de la Trill elle pourrait l'avoir mauvaise parce qu'ils ne lui ont même pas donné des répliques de comment dire de de retour tu vois ce que je veux dire c'est à dire que Beverly parle toute seule et elle elle est comme ça elle la regarde elle fait elle hoche de la tête c'est vrai alors du coup en conclusion cet épisode 5 qu'est-ce que vous en avez pensé Hugo ? moins bien que le 4 pour les raisons que j'ai citées et puis bon moi je continue à avoir quand même un petit regret c'est que encore une fois il n'y a plus cet aspect lumineux et utopique je sais bien qu'aujourd'hui on considère que c'est plus trop d'actualité parce que je ne sais pas mon de poste 11 septembre je ne sais quoi je ne sais pas j'aime bien penser qu'à l'époque où Roddenberry a fait la série originale il a quand même foutu un russe sur la passerelle alors qu'ils étaient à deux doigts de s'annihiler la tronche après les missiles de Cuba donc l'époque l'époque ne devrait pas jouer et je pense qu'au contraire s'il y a un moment où on devrait essayer d'avoir un peu d'optimisme et que Star Trek redevienne une sorte de beacon of hope pour les temps futurs c'est maintenant avec ce qu'on vit réchauffement climatique guerre etc je t'invite à regarder Strange New World si tu ne l'as pas déjà vu je l'ai vu alors aussi il y a des trucs qui m'ont gêné en Strange New World il y a quand même un épisode où il y a clairement un truc quasi religieux avec l'astéroïde qui a une destinée comme s'il y avait une destinée décrite quelque chose que Star Trek avait toujours évité jusque là et puis il y a ce côté donc Starfleet juste un truc que je voulais dire j'ai jamais autant remarqué qu'aujourd'hui c'est sûrement le cas avant à quel point le rouge du haut des uniformes était désaturé et sombre ça je l'ai remarqué dès la première scène quand Jack rentre sur la passerelle qui va flinguer tout le monde je lui ai dit ah tiens il a une uniforme tout noir en fait il est saturé de noir en fait c'est pas du rouge c'est peut-être aussi que la passerelle du Titan est moins éclairée que les précédents vaisseaux mais là ils sont vraiment très très sombres la couleur est différente c'est pas du rouge c'est une espèce de bordeaux sombre alors quelque part c'est intéressant parce que quand on a vu Enterprise on sait que dans le futur les uniformes de Starfleet seront entièrement noirs avec des trucs bizarres vous vous rappelez l'envoyé de l'émissaire du futur mais ça participe aussi quand Rolla Reine arrive dans le couloir il y a un côté encore une fois super dystopique Starfleet fait de plus en plus peur ouais moi je trouve pas parce que tu regardes les jaunes et les bleus des uniformes ils sont très jaunes et très bleus ça passe je parle d'une ambiance générale tu te fais accuser de trahison comme à la grande époque du stalinisme pour un oui pour un non c'est quand même c'est un univers ils ont voulu le rendre dark moi j'ai toujours trouvé qu'il n'y avait jamais eu besoin de ça pour que Star Trek soit sérieux et aborde des sujets sombres enfin on peut parler de Tuvix mais il y a des épisodes de Star Trek qui sont super durs super glauques parfois mais pour ça ils ont pas eu besoin de rendre l'ambiance de rendre le décorum aussi grim aussi creepy voilà et aussi non moi je trouve pas ça si glauque moi j'aime bien cette ambiance c'est comme ça chez moi d'ailleurs vous rappelez le procès de Michael Burnham au début de Discovery là où elle est jugée par des visages autour d'elle c'est pas Starfleet ça ça vaut le coup de revoir la première saison de Discovery quand elle est jugée waouh tu te dis mais c'est après je suis d'accord qu'il serait temps de changer les ampoules à bord du Titan apparemment elles sont fatiguées ouais c'est un peu dark mais toi justement du coup c'est quoi ta conclusion sur cet épisode Romain ? non bah moi je te dis j'étais très énervé pour plein de raisons j'ai trouvé qu'ils retrouvaient beaucoup de travers je y voyais presque un sans faute jusqu'à maintenant non pas que la série était exceptionnelle mais dans le sens où ils arrivaient à quasiment éviter tous les pièges qu'on connait depuis l'ère Kurtzman mais surtout sur Picard et Discovery je dirais parce que Strange New World est quand même sur un peu une autre planète c'est le cas de le dire et là j'ai eu l'impression vraiment d'un énorme retour en arrière mais à tous les niveaux c'est à dire vraiment ils ont coché toutes les cases donc comme je l'ai dit le personnage legacy qui revient et qui meurt check là Mystery Box qui se prolonge beaucoup trop check les personnages qui refont qui revivent le même truc en boucle check enfin j'ai eu l'impression vraiment de revenir dans les pires travers de la série au début et ça m'a vraiment surpris parce que t'avais vraiment l'impression que Matala c'était dans une démarche volontariste de casser ces codes qui avaient été mis en place depuis deux ans enfin depuis deux saisons donc voilà en le revoyant bon j'ai réalisé quand même qu'il avait été un peu sévère ils avaient coché les cases mais sans appuyer trop fort sur le studio voilà qu'il y avait quand même des bons dialogues on n'a pas énormément parlé de la scène dans le Lodec entre Ro et Picard mais j'ai trouvé qu'elle fonctionnait quand même qu'elle était très belle et que les dialogues pouvaient pas être mieux je pense on n'a pas non plus parlé de l'intrépide et de cette scène que j'ai trouvée absolument majestueuse où juste après que Ro ait fait exploser sa shuttle l'intrépide t'as l'impression qu'il tombe en fait et après quelques secondes il se réveille et t'as vraiment l'impression d'un dragon d'une bête si tu veux qui aurait été blessée et qui d'un seul coup redémarre et tu sens quand tu vois l'intrépide ah ouais j'ai trouvé que la scène était exceptionnelle c'est une des plus belles scènes spatiales de Star Trek peut-être jamais ça aurait été sur un grand écran ça aurait été magnifique cette scène moi ce que j'ai aimé c'est que le titan arrive à se barrer à vitesse de warp avant de se faire défoncer ce qui n'était pas le cas dans les épisodes précédents où à chaque fois qu'il bougeait on avait l'impression vas-y décolle vas-y enclenche le warp tu vas échapper au portal tu vas échapper à tout ça et en plus ça s'est de pair avec encore du très bon show qui est un peu mon chouchou cette saison où c'est là où il prend les bonnes décisions et tout machin ce qu'il commence à faire de plus en plus finalement depuis deux épisodes ce que Riker lui dit si vous ne croyez pas nous croyez au moins à vos yeux et c'est vrai que c'était bien sorti donc c'est vrai que quand j'ai mis de côté tout ce qui m'avait énervé mais qui continue de m'énerver il y a toujours des très bonnes choses et peut-être que tu vois finalement si je ne veux pas prendre mes désirs pour des réalités mais si dans l'épisode 8 ou 9 tu te rends compte que Ro est toujours vivante et tout ça machin peut-être que je me rendrais compte que j'ai un peu je me suis un peu précipité mais ouais non j'étais triste j'étais vraiment très triste avant-hier et toi David ? et bien moi j'étais en train de chercher sur internet si j'arrivais à trouver un pot pour planter mes plantes en forme de de jarre de repos pour les changelings mais t'as vu sur le twitter du cadran pop j'en ai trouvé au super U ah il faut que je regarde ça il y a la ref tu verras donc mais à part ça non moi je vous trouve difficile je comprends vos vos agacements respectifs sur les travers qu'ont pu subir les premières saisons le problème c'est que ces travers de première saison ils étaient quasiment à tous les épisodes voire pire là on a un épisode qui est transitoire puisque on sait très bien qu'on va passer dans une autre partie de l'histoire et et d'ailleurs le dernier plan nous y prépare et bon je trouve comme tu le dis Romain il y a quand même de très très belles scènes visuellement il y a des scènes qui fonctionnent très bien dans l'holodec avec Picard et Ro donc voilà moi je ne boude pas mon plaisir je continue à suivre cette série avec avidité et et voilà je félicite John Favreau d'écrire un truc aussi bien foutu parce que c'était pas évident Thierry Matalas donc ah c'est pas John Favreau ah non ça c'est l'autre série c'est les concurrents d'ailleurs j'ai regardé le premier épisode de Mandalorian parce que j'attendais un peu et mes filles m'ont un peu poussé et j'en ai entendu que du mal ouais mais le troisième est sympa je dirais pas que du mal mais c'est la la première saison je suis authentiquement beaucoup plus excité du prochain Picard que du premier Mando en tout cas ça c'est sûr du coup moi je me venge parce que sur certains discords je mets un Mandalorian saison 3 avec un sigle inférieur venant de Picard saison 3 et c'est vrai que les autres années on pouvait pas se permettre des trucs comme ça et là cette année on peut donc c'est vrai que en tout cas voilà bah merci à tous pour vos avis c'était vraiment très très sympa et dernier truc dernier truc comme j'ai plus d'épisode de Picard à regarder je vais regarder des vidéos sur Youtube sur la chaîne de Hugo je me suis abonné là ah bah écoute justement Hugo c'est quoi ta dernière vidéo ah bah après 4 ans d'absence j'ai enfin sorti une vidéo tout récemment oui il faut que les gens s'habituent à la temporalité c'est comme dans Star Trek tu vois il y a une temporalité un peu différente sur la chaîne Confessions d'Histoire ça sort très très rarement mais il se trouve qu'il y a 2 mois et quelques de presque 3 mois maintenant j'ai sorti Alexandre Le Grand première partie d'une truc en 4 parties puisque ça va faire un long métrage quasiment au final ça dure une demi-heure à peu près c'est première partie donc d'Alexandre Le Grand contextualisation etc présentation des personnages d'Aristote et tout ça avec un super casting dont je suis très très content il y a plein de gens super notamment il y a Boris Relinger qui est un un comédien de doublage qui fait qui fait Pedro Pascal qui fait Joaquin Phoenix et qui fait il fait tout le monde c'est fou le mec fait toutes les voix de Jason Statham bref Boris m'a fait le plaisir d'incarner Cléthos Le Noir et et c'est une sacrée réussite donc voilà et ben merci du coup on invite tout le monde à aller regarder sur ta chaîne YouTube Confessions d'Histoire et si vous voulez connaître le prénom de mon fils il joue dans le premier épisode de la guerre des Gaules donc vous saurez vous trouverez facilement de qui il s'agit de quel personnage de Deep Space Nine son prénom a été tiré on va checker ça dans les génériques en tout cas et toi David en fait super les podcasts sur Danny Elfman et Tim Burton un vrai plaisir tu as fait David je suis un être de lumière formidable j'en étais sûr tu vois même au travers de ton icône sur Skype je te voyais briller je me suis dit tiens c'est marrant mais c'est sûrement un être de lumière alors c'est marrant parce que cette expression est devenue rituelle maintenant dans Total Trax donc plein de gens que nous croisons Rafi ou moi parce qu'Olivier Olivier sort moins de sa caverne je l'avais déjà dit à Rafi que j'avais croisé au Club de l'Étoile pour la projection de Beowulf oui de la bonne 3D bah écoute l'actualité de notre côté de Total Trax on continue on va enregistrer un épisode de la semaine prochaine dont je ne connais pas encore le sujet donc je vais découvrir ça je ne veux même pas vous faire une exclue je ne sais pas de quoi nous allons parler mais par contre ce qui est sûr c'est qu'on a une liste de sujets longues comme le bras et qu'à chaque fois c'est compliqué de se dire on va faire ça on va faire ça donc bon ce qui est clair c'est que Total Trax risque de durer encore très 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 longtemps parce qu'on a beaucoup 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 de sujets à traiter alléluia ça c'est vraiment une bonne nouvelle c'est clair j'adore ce podcast c'est vraiment un bonheur j'adore l'enregistrer presque autant que d'enregistrer un cadre en pop pas tout à fait évidemment mais presque autant tellement sympa et toi Romain quoi de neuf ? non David il faudra quand même que tu reviennes quand je suis une meilleure humeur qu'aujourd'hui quand même quand on passe un bon moment mais moi à cause d'une personne exécrable que je vous invite tous à maudire qui s'appelle Guigui le Gentil et de sa bande de mauvais lurons je revois X-Files pour la première fois depuis sa diffusion originale vous parliez de Star Wars épisode 1 moi avant Star Wars épisode 1 ma première grosse trahison enfin la première fois que j'ai ressenti vraiment cet effet de trahison totale c'était avec la série X-Files et je la redécouvre et du coup je m'étais vraiment refusé mais de manière tout à fait volontaire à revoir cette série depuis sa diffusion donc quand même depuis plus de 20 ans maintenant on fête les 30 ans ouais c'est ça et je la revois avec du coup avec beaucoup plaisir grâce au podcast de Guigui qui est vraiment exceptionnel et son équipe et aussi parce que je me rends compte que je m'ai sans rien retirer des critiques que j'ai sur X-Files et en particulier sur la mythologie et son créateur je me rends compte à quel point je me suis aussi moi trompé personnellement sur ce qui était intéressant dans X-Files c'est-à-dire que j'ai vu cette série totalement à l'envers donc la redécouvre aujourd'hui c'est beaucoup 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 de bonheur et ça m'occupe mine de rien pas mal de temps parce que c'était bien les séries de 24 épisodes mais c'est long ouais c'est vrai c'est vrai très propre ça a un aspect cinéma c'est assez magnifique comme série alors tous les épisodes ne me passionnent pas en plus moi le complot m'a toujours gonflé mais en tout cas tous les épisodes stand-alone sont souvent excellentissimes alors il y a un truc très cool quand tu regardes le podcast de Guigui c'est que en fait tous les épisodes qui aiment Guigui tu peux du coup les supprimer de ta liste parce que c'est les plus mauvais par contre dans sa team il y a un mec qui s'appelle Mehdi j'ai l'impression que c'est mon clone c'est-à-dire que tout ce qu'il dit je le pense et je trouve que c'est ce qui fait que le podcast est vraiment bien structuré c'est que t'as le fanboy adolescent qui est Guigui et t'as la voix de la raison qui est Mehdi et ça fonctionne vraiment très bien du coup en tout cas d'ailleurs Mehdi sera là dans 2-3 podcasts du Cadran Pop il était déjà venu ici plusieurs fois et donc oui on a sorti le podcast sur la saison 5 de X-Files qui est une saison que j'aime pas trop comme vous pourrez l'entendre si jamais vous écoutez le podcast et Manu a sorti aussi un podcast Tales from the Sower sur les tortues ninja sur le téléfilm tiré de la dernière itération de dessin animé qui est sur Netflix et qui est vachement bien en tout cas merci à toutes et tous de nous avoir suivis n'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent merci de mettre 5 jolies petites étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez et que vous pouvez aussi nous retrouver sur notre Twitter Facebook et sur notre site podcast.lecadrampop.fr je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité salut tout le monde merci au revoir salut ciao tout le monde programme complete merci à tous le monde merci à tous